Oui, Julie, il faut la faire demain soir, en effet. J'aimerais bien avoir mon texte. On vous le donnera ce soir, après-dîner. C'est un peu juste. Je sais, Julie, mais il n'est pas écrit, vous savez. Écoutez, vous le lisez une fois avant de vous endormir. Vous le mettez sous votre oreiller. Demain matin, vous aurez une bonne surprise, vous le saurez par cœur. Optimiste, hein ? Hôtel Atlantique, vous avez Paris. Ils vous posent toujours les mêmes questions. Quel effet ça fait d'être une femme célèbre ? Qu'est-ce que ça vous fait qu'on vous demande des autographes ? Qu'on vous reconnaisse dans la rue ? Malgré toutes leurs émissions sur le cinéma, j'ai jamais vu un reportage à la télévision montrant qu'une actrice au tournage, c'est une femme qui se lève à 6h du matin et qui rentre à 9h chez elle. Total, 15h de travail. Ou, pas 15, 13, 14 avec la projection des R.H. D'accord. Non ? Non, Mme Séverine n'est pas dans sa chambre. Je vais sonner le bar, n'inquiétez pas. Julie, voilà ton texte pour demain. Oui, je suis amoureuse de vous. Comme vous, je crois, depuis le jour de déguisement. Je ne peux pas rester ici. J'ai décidé de le partir demain. Comme vous, je crois, depuis le jour de déguisement. Je vous présente Marc Spencer. Bonjour. C'est le cascadeur anglais. Ah oui, oui. Bonjour. Je ne lui ai parlé pas français, il ne comprend pas une proche. Ah, je vais m'arranger avec Julie. Je voudrais que vous lui disiez que l'accident de voiture que nous tournons demain se tournera en nuit américaine. Qu'est-ce que c'est, nuit américaine ? C'est quand on tourne une scène de nuit, mais en plein jour, vous savez, en mettant un filtre devant l'objectif. Ah, definite. Ça s'appelle definite en anglais. Ah, bon. Ils vont se tourner demain, c'est une date américaine. Qui am I doubling, vous savez ? C'est de moi qui va doubler. Julie. Ah, très bien. En ça ? Oui, exactement comme ça. Avec le wig. Vous allez travailler en anglais ? C'est drôle parce que je ne comprends pas. Je suis très bien, mais je ne comprends pas.